Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue Super Sentai consacrée donc à notre Mecha Flash King ou Furachu Kingu, donc issue de la série Super Sentai Flashman, Supernova Flashman ou Shou Shinsei Furachuman. Et oui, rien que ça, petite série donc Super Sentai japonaise bien évidemment, produite entre autres par la Toei et diffusée au Japon dès 1986. Chez nous donc, elle a été diffusée en 88, quelques années plus tard donc, dans la célèbre émission jeunesse, le club Dorothée, Dorothée, oui bien sûr, le club Dorothée sous le nom de Flashman. Alors concernant donc le synopsis, il s'agit donc de l'histoire de cinq jeunes terriens capturés par les Xenocaptors et secourus donc par les Flashors qui vivent sur l'étoile Flash, donc qui déposent chacun de ces jeunes donc sur une planète différente. On les retrouve donc 20 ans plus tard apprenant que l'Empire Messe, mené par le grand empereur Ladeus, se prépare à envahir la Terre. Nos héros donc s'enfuient donc à bord d'un vaisseau qu'ils ont volé afin de défendre leur planète natale sous le nom des Flashmen. Vous l'aurez compris, rien de très original donc concernant l'histoire de la série. Série qui d'ailleurs était plutôt pas mal fichue, moi j'étais assez fan, notamment donc des deux mécas. Et donc nous allons découvrir aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le Flash King. Voilà, je crois qu'on a fait les présentations de la série, donc on va pouvoir passer à présent aux choses sérieuses. Et je n'ai qu'à dire, let's go, c'est parti ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment avec cette super vidéo. Vous allez voir ce mécan, il a de la gueule ! Ah ouais, c'est vraiment un très beau méchant ! Et en plus, il est très original, mais ça, on vous laisse le découvrir. Alors on vous dit à tout à l'heure, et d'ici là, eh bien, bonne revue et passez un bon moment ! Ouais, à tout à l'heure les mecs ! Tchuss ! Et petit 360 à présent, donc, consacré à notre trio. Et oui, il s'agit d'un trio. Nous avons trois véhicules, donc formant un méca. Alors on a connu Bioman avec, voilà, deux véhicules, d'autres robots en un seul bloc, d'autres parfois plutôt en quatre ou cinq, voire même six véhicules. Là, nous avons trois véhicules et vous verrez donc que l'ingénierie concernant la transformation est vraiment très, très intelligente. Voilà, c'est aussi pourquoi j'ai beaucoup d'affection sur ce trio. Donc nous retrouvons donc juste ici, donc, le Tank Commando, ou Tank Commando, suivi du Jet Delta 2, donc le Jetto Deruta. Et puis, juste ici, voilà, il apparaît juste ici, donc le Jet Seekers 3, voilà, le Jetto Chica. Voilà un petit peu, donc, pour ces trois véhicules. Alors nous avons, comme vous pouvez le constater, deux avions qui restent à peu près similaires, bien que nous verrons après dans la revue qu'il y a quand même des différences esthétiques. Celui-ci, bien sûr, voilà, on se rend compte tout de suite, donc, il dispose d'un radar sur le dessus. Donc, un véhicule terrien sous forme de tank, de jet, me manque malheureusement le lance-missile, le double lance-missile avec les missiles. Sinon, pour le reste, il est, voilà, il est complet, on va dire, du coup, à 99%. Voilà, donc, pour ce petit 360, et commençons donc par le véhicule leader, le Tank Commando, ou Tank Commando, piloté par Gene, le Red Flash, ou Redo Furatu. Voilà un petit peu, donc, voilà, tank classique. J'aime assez ce mix entre un tank et une navette, puisqu'on a quand même deux petites ailes ici, donc, deux petites ailes, pardon, latérales, donc, qui lui permettent, bien évidemment, de pouvoir voler aussi. Voilà, avec ce cockpit plutôt plus près d'un jet que d'un tank, mais nous avons quand même juste ici, hein, les chenilles pour nous confirmer qu'il peut aussi, donc, voilà, être utilisé comme engin terrestre. C'est aussi sa principale fonction. Comme je l'ai dit, il me manque malheureusement le double lance-missile. Pour le reste, donc, il est bien propre, hein, les chromes sont plutôt bien soignés. Nous avons encore les stickers de présent. Voilà, stickers qui habitent toujours à merveille ces petits robots. Et puis, chose toujours très intéressante, chose que j'adore, donc, dans ces vieux jouets Super Sentai, c'est que nous avons, voilà, un jouet qui, en plus d'être fait de plastique robuste, est également, voilà, comporte également des parties métalliques qui viennent, donc, donner du poids et aussi donner une touche de qualité et de robustesse au jouet. Voilà un petit peu, hein, pour les présentations. Donc, nous avons le cockpit à l'avant, voilà, un petit peu de chrome également au niveau du nez. Les petites chenilles avec les petits ailerons à l'arrière. Et puis, donc, pour l'arrière, donc, voilà, ça serait mérité d'être masqué. On le voit, donc, on a tout de suite, on voit tout de suite où se trouvent, donc, les deux, voilà, les deux connecteurs pour la fusion du mode robot. Et au niveau de l'under carriage, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, nous apercevons le cuculaté-tête, heureusement, donc, dans le sens inverse, quand même. C'est quand même pas trop mal. Et pour le reste, voilà, les couleurs, toujours, voilà, un choix de deux couleurs que j'aime bien. J'aime bien le mix bleu, rouge, blanc, jaune. Voilà, je trouve que ça donne toujours un, voilà, un petit côté très dynamique et plutôt sympa au véhicule. Donc, voilà pour la présentation, donc, du tank commande. On continue à présent, donc, avec le Jet Delta 2, voilà, le Jetto Deruta, Deruta, pardon, piloté par Dai, le Green Flash ou Green Flash, voilà, ainsi que, donc, le Sara, la Yellow Flash ou Hierro. Donc, voilà, voilà, donc, véhicule piloté par deux personnages. Le Jet est plutôt pas mal, alors, il est assez atypique, hein, vous voyez, on a cette partie en dessous, voilà, assez proéminente. On a des petites roulettes, donc, pour le coup, qui ne, voilà, qui ne sont pas rétractables, qui ne se cachent pas. Elles sont visibles, donc, en acier également. On a toujours, donc, des parties métalliques, notamment l'ossature, donc, qui permet la transformation. Et puis, toujours, donc, c'est plastique. On retrouve également le code couleur, donc, bleu, rouge, blanc et chrome. Avec, voilà, le petit cockpit, ici, en orange translucide. Voilà, petit, petit vaisseau, pas mal, hein, qui fait également son poids. Et puis, voilà, au niveau d'Undercarriage, pas grand-chose à dire, hein, voilà, c'est propre, c'est correct. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas trop difficile. Les petits réacteurs à l'arrière. Donc, voilà un petit peu, pour notre, donc, Jet Delta, ou Jetto Deruta. On va passer à présent, et je le laisse de côté, parce que nous ferons un petit comparatif, vite fait, entre les deux, hein, pour voir un petit peu, donc, ce qui le différencie, donc, du Jet Seekers 3, de Jetto Chica. Voilà, piloté, donc, par Bun, le Blue Flash, ou Blue Furashu, et Lu, la Pink Flash, donc, Pinku Furashu. Alors, on retrouve toujours, donc, ce même, voilà, le même esprit de vaisseau. Alors, la cabine change, voilà, légèrement. On a ces deux petites protubérances qui dépassent, que celui-ci, donc, n'a pas. Pour le reste, bon, ce qui nous marque tout de suite, alors, je baisse un peu là le caméron, j'ai du mal à tout mettre, voilà, dans le plan général. Nous avons, donc, voilà, le radar, juste ici, voilà. Voilà, et puis, et puis, et puis, ben, nous avons, sur celui-ci, donc, puisqu'il est piloté, principalement, donc, par le Blue Flash, nous retrouvons, donc, les couleurs prédominantes rouges, voilà, prédominantes bleues, pardon, pour celui-ci. Voilà, que dire d'autre, ben, voilà, pour le reste, vous voyez, c'est, voilà, c'est similaire, on a exactement les mêmes pièces, les mêmes formes. Alors, seule chose qui va les différencier, comme je vous disais, donc, c'est l'avant du cockpit, le radar que celui-ci ne possède pas. Celui-ci a deux ailerons à l'arrière, tandis que celui-ci n'en possède qu'un seul, et celui-ci, donc, a deux fois deux ailes, enfin, deux ailes, deux ailerons, alors que celui-ci, donc, n'a que, voilà, deux ailes principales. Voilà, un petit peu, pour le reste, c'est exactement pareil avec les réacteurs à l'arrière. Voilà, ce qui va surtout, donc, les dénoter, alors, c'est quand même bien, parce que, du coup, on a quelque chose à la fois ressemblant, et en même temps, donc, de différent. Et puis, ben, ça reste cohérent, bien entendu, pour la transformation. Voilà, un petit peu, donc, pour les deux autres vaisseaux, donc, de la team, voilà, du trio, donc, Flashman. Alors, concernant la transformation, vous allez voir que celle-ci, vraiment, apporte quelque chose d'original, ce qui est bien aussi avec ces supercentages de l'époque, parce que, à chaque mecha, donc, une petite, voilà, des petites particularités, des petites spécificités qui font que, ben, voilà, les transformations diffèrent un petit peu les uns des autres, et c'est aussi, voilà, quelque chose que j'aime bien, et celui-ci, vous allez voir, est vraiment très, très astucieux dans son déroulement. Donc, nous allons commencer, tout d'abord, donc, par le tank commande, vous allez voir, la transformation est ultra simple. Vous allez tout d'abord déclipser, voilà, les parties des chenilles, vous avez le petit ergot et la petite mâchoire, juste ici, et là, vous avez donc un autre petit ergot qui permet de le loquer ici. Voilà, comme ceci, même chose ici, même chose là, même chose là, et on termine par, voilà, cette partie-là que l'on vient déployer. Alors, du coup, je vais la remettre, parce que je garderai ça pour l'assemblage final, et voilà, donc, nous avons, du coup, le buste de transformer. Donc, on peut mettre cette partie-là de côté. Nous passons donc au jet delta, et là, vous allez voir que, vraiment, c'est, voilà, c'est plutôt sympa en termes d'ingénierie. Vous allez tout d'abord venir replier, voilà, les extrémités des ailes, puis rabattre ces parties-là, voilà, de chaque côté, comme ceci. Ensuite, vous pouvez séparer cette partie-là et rabattre, voilà, le petit aileron arrière. Et du coup, on devine, on devine quoi, tout simplement, bah, on devine que l'avion forme à la fois la jambe, le pied, les épaules et le poing. Et ça, c'est vraiment très très bien pensé, j'adore, vraiment, ce concept-là est vraiment super super fun. Donc, vous prenez ensuite la partie arrière comme ceci, vous venez la replier ainsi, voilà, vous mettez cette pièce-là comme ceci, et nous pouvons donc la mettre de côté. Pour passer à présent, donc, au Jet Seeker, vous l'aurez compris, le système de transformation est absolument identique. Tout d'abord, donc, vous allez retirer, voilà, le radar principal, rabattre les petits ailerons à l'arrière, faire glisser les ailes principales comme ceci, voilà, tout est déjà bien compact, et ensuite, vous rabattez l'ensemble comme ceci. Même chose, on a une glissière, on tire comme ceci, on rabattre les deux ailerons arrière. Donc, à savoir que pour les deux jets, lorsque vous reclipsez le tout, le point, donc, qui rentre à l'intérieur, donc, du pied, a pour effet, donc, de ressortir les ailerons, que ce soit, donc, pour le Jet Seekers 3, que pour, donc, son, enfin, le Jet Delta 2, voilà. Je vais y arriver, si je commence à bafouiller, on n'est pas sorti de l'auberge, voilà, donc, on étire bien cette partie-là comme ceci. Vous avez, vous voyez, toute cette partie-là qui est en métal, hein, c'est de l'acier, c'est vraiment super costaud, voilà, tout est vraiment bien pensé, comme toujours. Ensuite, vous allez faire, à nouveau, une rotation de cette partie-là, qui va devenir, donc, le pied. Vous mettez cette partie-là, comme ceci, et quand c'est fait, donc, vous ouvrez ce petit compartiment qui se trouve juste ici, de façon à venir masquer et rentrer le cockpit, voilà, tout à fait discret, vraiment, la transformation, je, voilà, j'aime beaucoup. Même chose, voilà, pour le Jet Delta, hop, on rabat, on rentre, on lock, et nous avons, donc, nos deux parties latérales, donc, bras, poings, jambes, pieds, et le buste, juste ici. Alors, ensuite, donc, vous prenez cette partie-là, comme ceci, vous avez, donc, surtout le prolongement, donc, des parties latérales, des glissières, glissières, donc, qui vont permettre de venir, voilà, venir fixer, et, vous voyez, vous faites glisser le tout, et vous avez, donc, les locages qui se trouvent ici, voilà, on lock, pour retirer, vous voyez, c'est, voilà, le maintien est optimum, pour retirer, il suffit simplement de presser sur le petit bouton pour déloquer, voilà, et, voilà. Alors, je vais réduire un petit peu plus l'image encore, et remonter un petit peu la caméra rouge, même chose ici, vous avez la glissière, voilà, vous faites glisser le tout proprement, vous bloquer, on peut, à présent, le positionner, comme ceci, et, dernière chose, donc, voilà, on vient rabattre le cockpit vers l'arrière, on tourne, voilà, le cucu, la tétette, comme ceci, et, voilà, mesdames et mesdames, notre Flash King, transformé, et, admirez-moi, donc, cette bête, juste du tolère, yes ! Petit zoom sur le visage, qui est absolument terrible, j'adore, on retrouve, donc, le rouge, le noir, voilà, les yeux en jaune, le masque, et le battle mask, voilà, en blanc, regardez, voilà, c'est vraiment superbe, avec, ici, donc, voilà, cette petite partie-là, qui, tout comme cette partie-là, est en chrome violet, voilà, le visage est vraiment excellent, je l'adore, le robot fait toujours son poids, puisque, du coup, on se retrouve avec, voilà, toute une ossature en métal, donc, voilà, le robot est juste du tonnerre, concernant, à présent, donc, les articulations, bah, vous allez voir que, euh, bah, il sort un petit peu de, 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 de la moyenne des robots de, de l'époque, en proposant, donc, un chouïa, mais pas grand-chose, hein, mais, quand même, un chouïa de, voilà, de, 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 d'articulation supplémentaire, nous avons tout d'abord, voilà, une rotation intégrale de la tête, chose que tous les mechas n'ont pas forcément, donc, dans les Super Sentai, rotation, en toute logique, hein, vous vous en douterez, vous en doutez du moins de l'épaule, voilà, les jambes sont rigides, et vous avez les pieds, donc, que vous pouvez, voilà, lever et baisser, bon, ça ne servira, certes, pas à grand-chose, mais vous pouvez, également, donc, voilà, effectuer une rotation de ces derniers. Concernant les gimmicks, vous l'aurez remarqué, nous avons deux systèmes d'éjection, juste ici, par poussoir, qui permettent, tout simplement, de pouvoir, donc, éjecter les points, alors, on va commencer par le premier, voilà, nickel, et le second, alors, hop, et voilà, c'est parfait, les systèmes d'éjection, malgré son âge, puisque, je rappelle, hein, celui-ci est sorti en 1986, les systèmes d'éjection sont toujours opérationnels, et ça, c'est cool. Et, que serait, donc, un mecha super sentai sans son épée ? Donc, voici, l'épée Cosmo, ou Cosmo Sodo, voilà, l'épée, qui est en très bon état, également, les chromes sont nickels, les stickers aussi, et donc, pour l'épée, vous avez des petites glissières à l'intérieur du point, qui vous permettent, donc, de venir, voilà, placer celle-ci, comme ceci, on a toujours, chose qui m'amuse, hein, vraiment, avec, avec les mechas super sentai, ou Shogun, ou Shogokin, ce que vous voulez, c'est qu'on a toujours, voilà, des épées démesurément longues, voilà, des trucs de la mort qui tue, et encore, celle-ci, ça va à peu près par rapport à d'autres, à d'autres, mais, mais voilà, on a toujours ces épées vraiment impressionnantes, et nous avons, donc, comme autre accessoire, donc, le radar, qui, comme vous l'aurez deviné, à mon avis, donc, forme le bouclier King, ou Kingo, Kingu, pardon, Shirudo, et donc, là, même chose, on vient le placer comme ceci, et voilà, hop, notre Flash King, prêt à pourfendre les méchants, ne me manque que les King Missile, ou Kingu Mi Saïru, si je dis pas de bêtises, malheureusement, donc, je ne les ai pas, mais pour le reste, bon, c'est quand même plaisant d'avoir la figurine, au moins, avec, donc, l'épée et le bouclier, la moindre des choses, le minimum requis pour avoir quelque chose de complet, et de présentable, en guise d'exposition, voilà, un petit peu, donc, voilà, pour notre petit Flash King, avec, donc, son fameux coup de grâce, la Super Cosmo Flash, ou Super Cosumo Furachue, schlac, et le truc qui monte, vous, bien, vous désintégrer définitivement, donc, le méchant Mecha, contre lequel le Flash King se bat, voilà, un petit peu, donc, pour les présentations, et on va terminer par un petit 360, que vous puissiez voir, un petit peu, donc, ce que, ce que donne le robot, sous toutes ses coutures, et petit 360, donc, du mode robot, comme vous pouvez le constater, pas de jour, pas de creux, pas de vie, tout est vraiment bien imbriqué, tout se positionne correctement, le backpack, ben, ma foi, le backpack n'est pas trop proéminent, on a juste les chenilles, comme ça, dans le dos, donc, c'est, voilà, c'est parfaitement propre, le robot a également une bonne carrure, j'adore sa carrure, les proportions sont propres, sont correctes, on a toujours, bien évidemment, cet aspect un petit peu, cubique, donc, des robots propres aux robots, donc, des années 80-90, mais, voilà, ça, c'est, c'est pas dénué de charme, surtout, bien évidemment, donc, pour ceux de ma génération, puisque nous avons connu, donc, les robots fait ainsi, hop là, le bouclier se fait la malle, mais, voilà, donc, globalement, ce robot est vraiment une petite réussite, ne me manque, donc, que le Graal, le deuxième méca, donc, le second robot qui, voilà, qui fait partie de la série, malheureusement, ce méca est extrêmement dur à trouver, encore plus complet, et encore plus complet en bon état, donc, qui sait, peut-être un jour, mais, pour l'instant, voilà, ce n'est malheureusement pas prévu au programme, en tout cas, donc, j'ai déjà, au moins, le Flash King, et ça, quand même, ça vous a de la gueule, voilà, je crois, donc, on a fait, les, voilà, plus que largement, le tour des, voilà, les présentations de ce petit, de ce petit père, n'hésitez pas, donc, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit méca, vraiment super sympa, je l'adore, et je le trouve, voilà, le fait de l'avoir manipulé à nouveau, voilà, ça me, voilà, ça me, ça me, ça me procure à nouveau, donc, des, des, des sensations plutôt agréables, vraiment, voilà, je surkiffe ces méca super sentaï de l'époque, en plastique, métal, voilà, avec tout plein de petits systèmes d'ingénierie très bien pensés, surtout au vu des technologies de l'époque, donc, vraiment, voilà, quelque chose que je ne peux, bien entendu, que vous recommander pour les fans, que dire d'autre, que dire d'autre, bah, j'espère, voilà, en tout cas, vous avoir fait découvrir de façon positive ce petit père, ou redécouvrir, donc, pour les plus anciens, ce, 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 ce robot, vraiment, quasi indispensable, donc, dans une collection de méca super sentaï, d'avance, bien évidemment, d'avance, 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 merci pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui me font, vous le savez, toujours extrêmement plaisir, c'est, voilà, c'est, ça fait vachement plaisir, donc, de, de, de se sentir soutenu et encouragé par, par toute, par toute notre communauté, vraiment, vous êtes au top, un petit coucou, donc, de bienvenue aux nouveaux abonnés, et comme toujours, donc, plein de gros bisous aux plus anciens qui se reconnaîtront, voilà, que dire de plus, eh bien, je crois que j'ai fait le tour du, 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 du sujet, on se retrouve, donc, semaine prochaine, alors, peut-être pas lundi, je ne sais pas encore, mais comme c'est les vacances, donc, voilà, je vais, je vais, je vais profiter un petit peu, donc, je ne sais pas, ce sera soit lundi, soit vendredi prochain, ou soit, comme toujours, donc, lundi et vendredi prochain, ce sera la surprise, voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, un bon début de vacances pour ceux, celles et ceux qui sont, une bonne continuité de vacances pour ceux qui, comme moi, donc, l'étaient déjà la semaine dernière, et puis, et puis, voilà, profitez bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuus ! Oh, il est vraiment bien, ce Flash King ! Ouais, j'avoue que ça vous a de la gueule ! Ben, moi aussi, un jour, je verrai mon mécan en moi, voilà, il n'y a pas de raison ! Tu veux dire, que moi ? Ouais, ça, rien n'est sûr ! Oh ben non, pas comme toi, j'espère, parce que le tien, vraiment, il pue, il est moche ! Ouais, et puis, en plus, il l'a échappé belle, parce que celui-là, il n'a jamais fait partie d'une série Power Rangers ! Oh, tu veux dire, les séries de Saban, tout caca ? Ah ouais, ça, c'est cool ! Et en plus, j'aime bien son nom, parce que le Furashu, Kingu, Kingu, ça fait penser à Pingu, Pingu, ça me fait penser au Kinder Pingu ! Ouais, mais là, juste, t'aurais pas dû, t'aurais pas dû, fallait s'arrêter là, là, c'est trop nul ! Ouais, mais n'empêche qu'avec un nom comme le Flash King, ça pourrait laisser penser que c'était Elvis Presley qui était aux commandes de ce robot ! Je suis mortifié ! Ouais, et moi, j'ai vraiment honte ! J'aurais aimé une éternité pour ça ! C'est fini, Prime ! C'est parti ! Merci ! Sous-titrage , Pélez-vous ! – Sous-titrage FR 2021